La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La nouvelle loi contre le terrorisme reste en vedette dans les journaux parus ce lundi 28 juin 2021. Réomy Cotidien déduit du vote de cette loi face au mortel combat entre pouvoir et opposition que le Sénégal politise la lutte contre le terrorisme et barre ce titre à sa une. Et à cause de la modification du code pénal, le G20 observe selon lundi 28 juin une grève d'avertissement de 24 heures pour protester contre cette modification, nous apprend Réomy Cotidien, pendant que l'opposition est signalée debout contre un forcing paroi à grande place qui rapporte des réactions arc-en-ciel contre la modification du code pénal. Dans ce journal, la coalition du Vietnam parle d'une nouvelle forfaiture votée en urgence. Maître Moussa Diop dénonce le passage en force d'une loi unique et Maligakou menace de saisir le Conseil constitutionnel. Emmanuel Dafoleu, journaliste français, lui soutient que la France envoie des magistrats pour rédiger des lois au Sénégal. Loi sur le terrorisme, comment l'opposition a été piégée, titre Lille Cotidien, qui voit le pouvoir péché par défaut de communication. Et ce journal détaille ce qui va réellement changer à sa page 3. A la même page de Alerte Cotidien, Maître Elagé Amadoussal corrige les graves erreurs de Macky Sall relativement à la modification du code pénal. Nous apprendons, et dans Sud Cotidien, Elagé Cassé sort du bois, évoquant aussi la modification du code pénal et la posture de l'opposition. Selon le ministre conseiller du président de la République, l'opposition, du moins une partie, est dans son rôle de manichésme systématique. Tout ce que le pouvoir pose comme acte propose et suggère est forcément faux. C'est une groupuscule, la bande des 4. Dans une agitation médiatique permanente qui entretient ce climat de violence, Rencherie Cassé, qui souligne que la violence est aujourd'hui institutionnalisée comme mode politique par une partie de l'opposition. Mais promet-il, personne ne va plus accepter qu'une minorité, sous l'égide de la bande des 4, utilise la violence contre les institutions. Pendant ce temps, Dakar Times estime que Macky doit déclassifier les notes de renseignement de la DRN, évoquant la preuve de la menace terroriste au Sénégal à partir de la Casamance et du Kédougou. Pendant ce temps, Soursoa nous apprend que la base du gnoc de la China Railroad Servant Group est vidée. Cette société est menacée par des populations du Fonier et de la Casa, qui exigent son départ. Faire remarquer ce journal, le journal Libération informe d'une intrusion armée à Areski. Plus de 20 assayants ont investi nuitamment la base opérationnelle de la société à Cochari, dont le Goudiri et comme à l'hôtel Pierre de Lis, les malfaiteurs étaient armés de machettes et d'un pistolet artisanal. Indique Libération, qui révèle qu'ils ont neutralisé, puis ligoté les gardiens, défoncé les 4 portes et ont fait 4 blessés. Les employés, eux, ont été interrogés sous les coups pour livrer leur directeur général et l'emplacement du coffre Rapporte Libération. Au même moment, Réoumi Quotidien nous apprend qu'un navire transportant du hachis a été intercepté et Réoumi fait remarquer une explosion de la consommation du cannabis en plein COVID-19. Ce journal nous conduit aussi à l'AIBD et renseigne qu'une dame a été arrêtée ce week-end avec 825 grammes de cocaïne. Le Sénégal, nouveau caravane s'irraille des narcos, s'interroge par conséquent Vox Populi qu'il voit au carrefour des routes du trafic international de drogue. Ce journal signale aussi un autre navire de drogue a résonné 20 jours après celui bourré de 8,5 tonnes de hachis. Une dame a été également arrêtée à l'aéroport avec 825 grammes de cocaïne, nous apprend Vox Populi. Les journaux reviennent aussi sur les présentations de condoléances de Maki Salle à Khalif Salle. Li Quotidien note que Maki s'est rendu hier chez Khalif Salle suite au rappel adieu de sa mère. Maki était chez l'ancienne maire de Dakar, rapporte aussi Réoumi Quotidien. Et Libération rapporte un cas de suicides au technopôle de Pekin. Masnyaï a crié Allahu Akbar avant de plonger dans le lac. Et son oncle renseigne dans ce journal que ces suicides sont fréquents dans leur famille. Dans l'affaire des danseurs de Walisek, Libération rapporte ce que révèlent les PV. Amethou et Amadibadian prétendent avoir fait la même chose au palais devant Wad. Walisek les démons formellement et étalent ses frustrations. Amadibadian, lui, s'accroche à Siriki et Souké, nous apprend Libération. Sunulambe nous apprend pour sa part que Moussandoui a été renversé en 43 secondes. Sa chaise aux forcées se relance. On déduit et titre le quotidien des arènes sénégalaises, dont celui du sport-stade. L'on évoque les huitièmes de finale de l'Euro, Croatie-Espagne est un choc indécis aux yeux de stade qui annonce la France face au couteau suisse. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada